ou c'est dur de refaire des tests allez bonjour à tous et à toutes c'est julien doroto pour une nouvelle vidéo nouvelle gv tv de shadow of the tome rider on clôture cette trilogie par le reboot de 2013 suivi par riz of the tome rider en 2015 et on finit par shadow of the tome rider sorti le 14 septembre 2018 sur ps4 xbox one et pc la version laquelle je vous présente comme d'habitude je viens de vous dire la meilleure version qui existe après je sais pas si c'est bien plus beau sur pc que sur console ça je ne suis pas encore certain mais on reviendra sur le graphisme plus alors oui voilà on clôture cette trilogie que dire si je fais un petit résumé pour moi c'est une des meilleures trilogies je vous expliquerai pourquoi parce qu'il y a eu plusieurs trilogies ou plusieurs passages de la saga tome rider on parle de reboot en 2013 mais pour moi il ya eu d'autres à prendre on peut appeler ça autrement au nouveau un gros changement de style de graphisme de d'histoire on va commencer par 96 voilà tomb raider en 96 je n'ai pas connu j'ai connu un parti tomb raider 2 je vais pas encore me rabâcher il suffit de revoir le test de tomb raider 2 sur pc j'en étais ou déjà c'est je me perds oui alors ça commence à 96 et pour moi cette saga clôture jusqu'au cinquième à peu près normalement c'était jusqu'au quatrième la révélation finale mais en fait après ils ont fait une suite sur ce cinquième point de suite on peut appeler ça une suite parce que ça reprend des histoires de lara croft avant les événements de la révélation finale en gros et après il ya eu un renouveau niveau du moteur niveau du gameplay en beaucoup moins bien que la version 32 8 vous vous rendez compte quand même de faire un tomb raider l'ange des ténèbres sorti en 2003 je crois et en faire en moins bon que ce qui existait en 96 97 98 99 2000 c'est abusé en même temps ils ont eu beaucoup de soucis le jeu a été repoussé n'est pas été fini enfin bref voilà mais le gameplay a été un petit peu changé on pouvait choisir notre ligne de dialogue et où pour moi voilà il ya eu un gros changement à partir tom raider l'ange des ténèbres même si ce n'a pas été réussi ensuite ça s'est arrêté là ça s'est arrêté là et on reprend en 2006 avec tom raider légende légende suivi par anniversaries et and the world voilà c'était une autre trilogie qui a été clôturé pareil et là on a eu un reboot en 2013 plutôt réussi de riz temps de riz aussi sorti en 2015 qui était pour moi aussi une bonne réussite si vous pouvez revoir la vidéo je dis que du bien de ce jeu et de ce shadow voilà qui reprend les mêmes qualités que dans riz et en améliorant aussi les qualités mais malheureusement avec les mêmes défauts assez abusé encore tu vois il ya quelques défauts tu corrige ça au suivant mais non on reprend les mêmes défauts par contre les qualités en les améliore dommage qu'on ne supprime pas les défauts qui avait dans riz c'est dommage voilà pour résumer pour moi il ya eu plusieurs passages de cette saga qu'est ce qu'on va faire après de ce shadow je sais qu'on la reverra la croft 1 c'est sûr mais comment je ne sais pas mais en tout cas j'ai hâte de voir cette suite parce que je suis toujours intéressé j'ai toujours aimé cette saga j'en suis un très grand fan mais pour moi si j'ai envie de vous dire en résumé c'est une de mes meilleures trilogies de tomb raider voilà bon ça dépasse pas non plus les 32 bits et encore les quelques passages quelques va et vient des hauts et des bas des anciennes versions en même temps j'étais plus jeune les jeux étaient beaucoup trop durs pour moi le 3 je n'ai jamais terminé le 2 j'ai terminé il a pas longtemps quand je vous ai fait le test c'était la première fois que je terminais c'était avant à l'époque c'était mon père qui terminait le 3 jamais fini le 4 n'en parlons pas super compliqué le 5 si je m'en sentais un peu mieux au 5 le 6e j'ai fini mais c'était en fait ce qui m'a lâché c'était le gameplay du 6 après bon les gens trop facile en 10 heures on l'avait finie et encore c'était bizarre de voir ça en tout anniversaire je n'ai jamais joué en même temps anniversaire et ça reprend le tout premier pour là c'est pour fêter les dix ans de tomb raider et endowars aussi qui se termine facilement voilà après les autres aussi un des autres se termine aussi facilement un reboot rise mais en prenant son temps voilà alors pour moi j'ai beaucoup apprécié cette trilogie la tournure qu'ils ont fait les 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 directions les choix j'ai pas grand chose à reprocher voilà voilà c'était le résumé de cette vidéo maintenant rentrons au vif de sujets alors shadow or c'est la suite bas presque direct de rise parce que à la fin de rise on voit sur une carte du monde le un point précis sur le mexique un tout dans le genre on savait où c'est où on savait où est ce que la rat allait atterrir voilà avec les incas les mayas ça on connaît on connaît par coeur mais on prend plaisir parce que ce jeu est fidèle après je connais pas non plus la culture par coeur des mayas des incas j'ai pas une grosse culture là dessus mais c'est super bien fait c'est super bien fait alors là je suis dans le menu mais je vous montrerai des images du jeu je serai carrément voix enfin sur cette vidéo ce que j'ai enregistré quelques parties et oui et malheureusement le jeu sera en 29e vous aurez les barres noires le jeu est tellement magnifique avec l'écran large en écran large en deux cas oh là là j'ai pris plaisir à jouer à ce jeu pouvait pas comprendre à quel point j'ai apprécié jouer ce jeu là en deux cas en format cinéma j'ai pas pu m'en empêcher quoi donc du coup désolé je suis désolé vous aurez par noir ce sera peut-être moche mais sur mon écran ça sera ça restera joli là je suis sur le plan de tous les lieux alors le jeu j'ai fini à 100% c'est super rare que je termine un jeu à 100% en ramassant toutes les conneries que vous pouvez voir sur la carte j'ai fini à 100% hallucinant bon après je me suis servi quelques tuto quelques solutes sur youtube parce qu'il ya des choses que je pouvais pas deviner où c'était genre et des cartes paillé avec des espèces de documents qu'il fallait récupérer mais c'était pas affiché sur la carte voilà je me suis un petit peu aidé d'internet 1 j'avoue j'ai pas fini le jeu tout seul mais bon voilà à 98% je les finis vraiment tout seul le jeu j'ai pas eu de soucis là dessus franchement non il faut juste prendre son temps et moi j'ai eu pris mon temps dans ce jeu et ça c'est sympa voilà alors après le système du gameplay est exactement pareil que les deux autres voilà on est dans un monde ouvert assez ouvert je dis pas complètement ouvert on peut se balader un peu de partout c'est vrai qu'il ya une telle et des zones qui sont assez immense c'est impressionnant surtout la zone de la cité perdue voilà je vous montrerai quelques images c'est magnifique par contre si vous voyez une montagne en face vous n'avez pas dire à regarder je vais aller en phase de cette montagne allez hop on y va non c'est pas possible pas encore possible non peut-être dans une quinzaine d'années peut-être c'est pas moi je reprends mon souffle alors par où commencer bah oui alors j'étais sur le plan alors on est en tout sur un deux trois quatre cinq six sept zones dont trois ou quatre qui sont vachement grandes surtout la cité perdue c'est l'un des plus grandes partie du jeu même de la trilogie voilà c'est immense je vous montrerai des images alors mis à part bah vous pouvez voir l'écran c'est magnifique on va aller en débute par les graphismes ça part dans tous les sens c'est magnifique voilà beaucoup plus beau que rise je m'y attendais pas franchement je m'attendais pas grand chose à ce jeu et vaut mieux ça parce que sinon on risque d'être déçu parce que en voyant les critiques je me disais tu as mais ça va mais on s'attendait à mieux c'est vrai que la plupart des critiques s'attendait à mieux c'est vrai moi personnellement non et j'étais même agréablement surpris oui les graphismes ça fatigue déjà un graphiquement ouais le jeu est magnifique j'ai déjà dit en fait ce qui est magnifique c'est que c'est fourni à l'écran le nombre de choses que vous voyez à l'écran c'est impressionnant le nombre de détails la jungle ça fait longtemps j'ai pas vu un jeu aussi beau comme ça parce que c'est fourni aussi détaillé c'est joli c'est appréciable à l'oeil en plus c'est fluide bon en même temps il faut pour pas un petit pc de merde mais sinon ça c'est fluide je joue à 60 fps constant quasiment des fois ça m'arrive de baisser à 50 mais voilà quoi pas plus bas mais sinon voilà c'est magnifique les les décors sont assez variés franchement ça va entre les cavernes la jungle les montagnes on prend plaisir quoi on prend plaisir à jouer dans ces décors c'est pour ça que ça me plaisait de revenir voilà pour farfouiller un petit peu les endroits ça que c'est quelque chose qui plaît pas à tout le monde de farfouiller dans tous les coins mais moi ça va ça me dérangeait pas puisque ça après oui à des choses qui me dérangeait parce qu'il ya trop de choses à ramasser oh c'est incroyable tout ce qu'il faut ramasser par terre oh là là trop au début quand j'ai commencé je me disais ah ils en ont mis un peu moins que dans rise ça va franchement ça va en fait non pour l'avancé dans le jeu et plus on en avait c'est abusé en plus voilà je vous parlais quelque chose qui je voulais vraiment parler qui reprend un peu les mêmes défauts que dans rise c'est encore la difficulté la difficulté le dosage alors je vais vous dire j'ai fini ce jeu à 100% en hardcore hardcore si on peut l'appeler sort en bas art quoi enfin ils appellent ça comment ici j'ai revenu dans le menu vous verrez pas vous je mettrai des images un peu plus intiles tellement accessible tellement facile et combat et tout mais l'impression d'être d'être dieu enfin comme si on avait utilisé des codes c'était pareil quoi quand je m'amuse à utiliser les codes dans ton rider 2 là c'était pareil jouabilité si je vais dans le jouabilité voilà les difficultés j'ai mis très difficile difficulté globale obsession mortelle attention difficulté du combat très difficile difficulté d'exploration très difficile difficulté des casse-tête très difficile voilà j'ai tout mis en difficile mais en fait j'ai pas regretté de mettre ça parce que au moins on ne peut pas utiliser la vision comment on appelle ça oh putain je vais dire vision de l'aigle mais là c'est plagiat assassin's creed l'instinct de survie pardon la vision de l'aigle voilà c'est bon assassin's creed quoi is back la vision de l'aigle oui on peut pas l'utiliser moi j'ai trouvé ça génial on n'a pas besoin de ça franchement non après les difficultés de combat le seul moment où j'en ai chié c'est quand les trinitaires qu'ils avaient des lunettes infrarouges voilà dès qu'ils nous voyaient on était mort directe pouvait pas faire grand chose on mourait direct et après un autre bémol aussi attention c'est qu'on peut pas sauvegarder les seules sauvegardes c'est de rares checkpoints dans des phases d'action des phases cryptées il y en a moins un ou deux à les trois maximum dans le jeu mais sinon il faudra toujours trouver un feu de camp pour sauvegarder c'est très important parce que si on trouve pas de feu de camp et qu'on continue le jeu au moins trois heures deux heures ça m'est arrivé deux fois j'ai joué au moins deux heures j'ai pas trouvé de feu de camp je suis mort comme un con et j'ai dû tout recommencer au moins deux fois ça m'est arrivé parce que j'ai pas trouvé de feu de camp où j'ai pas sauvegarder un feu de camp il fallait y penser ça c'était un peu chiant mais c'est vieux jeu c'est vrai que c'est vieux jeu et encore dans tomb raider 2 on pouvait sauvegarder quand on voulait on avait pas les les cristaux quoi qu'on avait d'un tomb raider 1 ou dans le 3 là d'autrement et donc vous pouvez se regarder quand on compte on voulait quoi et là dans ce tu as attention pas faire la moindre erreur et c'était assez palpitant moi j'adorais ça je je regrette pas voilà après sinon on a toujours des beaucoup de munitions les seuls moments on utilise les midi quitte basse et des combats c'est pareil parce que sinon ça génère pas on pendant pendant les modes combat bah ouais ça génère pas donc du coup le futur c'est les midi quitte et j'en ai pas vraiment chier quoi on trouve tellement d des items de partout mais c'est incroyable quoi il n'a trop il y en a trop il y en a trop j'avais déjà reproché ça dans rise et là ils m'ont fait le même coup dans dans shadow malheureusement c'est dommage c'est dommage voilà c'est un des gros points fait pour moi dans ce jeu c'est qu'il ya trop de choses quoi récupérer être inutile par contre les documents n'est pas obligé les ouvrir à chaque fois encore on prend un document est obligé de le lire enfin après on pouvait passer mais chaque fois il fallait passer passer on s'en foutait là par contre là non quand on ramasse un document il s'ouvre pas il faut cliquer sur select pour l'ouvrir et pour lui lire voilà voilà pour la difficulté je crois que je reviendrai un peu plus tard je verrai alors je parlais des combats contre les trinitaires donc heureusement les trinitaires il n'a pas énormément là beaucoup d'exploration et on est souvent seul des fois on accompagne avec notre notre bon vieux jonah qui nous accompagne depuis le premier tom rider depuis le reboot du coup ils nous continuent nous accompagner avec le même doublage français sauf un sauf pour lara et oui changement de doublage français pour lara ça m'a surpris au début mais directement je me suis fait parce que c'est vrai que le doublage français de lara croft du reboot jusqu'à rise au lolololo c'était pour très très moyen du coup voilà doublé juste sur deux jeux alors que france comme elle s'appelle déjà françois scador la doubleuse officielle de lara croft de 2 96 jusqu'à 2008 jusqu'à 1 2 ward à la doublée quoi de 96 à 2008 plus et d'épisodes en dématérialisation sur la xbox lâche plus comment ça s'appelle c'est tout un rider en vue isométrique j'ai jamais joué à ces deux jeux incarné par une nouvelle doubleuse je connais pas son nom je vais pas noter je suis désolé mais elle fait un meilleur job que l'ancienne voilà je suis désolé c'est que c'est comme ça c'est un peu plus mature et c'est plus naturel surtout c'est vrai que c'était pas très naturel à son son doublage à l'autre doubleuse comme c'était pas tip top mais c'est à prendre je voulais aborder et ça a été corrigé en français c'était corrigé voilà voilà après le doublage en français reste assez correct et encore qu'on revient dans la difficulté on peut choisir entre la vo ou la vf pour pour l'ambiance du mexique voilà c'est à dire qu'il parle mexicien où il parle avec le langage maya que la langue morte de c'est moi c'est c'est non mort soit le maïa et du coup et les quelques doublages franchement assez convaincante alors il ya un point que je voulais vraiment aborder c'est le coeur du feu de camp les compétences alors les compétences j'ai envie de vous dire je m'en suis quasiment pas servi même quand on joue en mode difficile à 100% c'est que vous voyez il ya un problème il ya un problème il ya un problème de dosage mais tout ce qui toutes les compétences qu'on a là j'ai à l'écran là je vous le mettrai là vous mettre regardez moi tout ce qui est encore j'ai pas tout débloquer j'ai pas tout j'ai pas tout débloquer mais les choses mais qui sert à rien mais à rien c'est incroyable et en plus encore encore ça je joue en facile fait ouais c'est bon j'ai pas besoin je joue en facile et tout c'est déjà ça c'est que comme ça je vais m'en sortir alors qu'en hard je me suis dit allez en hard on aura besoin des compétences tout on prend pas s'en passer mais non même pas on peut s'en passer des compétences mais mon arbre c'est fou voilà enfin je reviens encore les difficultés je suis désolé mais c'est un des gros points mais je peux pas dire que ça casse le jeu parce que je me suis très très bien amusé dans ce jeu genre plus encore mieux m'amuser si le dosage de de la difficulté aurait été mieux géré ça aurait été une tuerie ah bref voilà je voulais aborder les compétences c'est chose faite alors l'inventaire les armes c'est pareil on améliore les armes mais pourquoi on améliore les armes ça sert à quoi j'ai pas vu de différence les arcs regardez on a différents arcs ok les dégâts sont un peu plus importants que cadence de tir mais ça se voit pas je suis désolé ça se voit pas regardez je vais améliorer un usi voilà alors je vais l'améliorer sur les dégâts allez c'est parti voilà j'ai amélioré les dégâts ça sert à rien mais vraiment à rien du tout alors voilà ça je voulais aborder c'est les tenues à merde je peux pas bah je vous montrerai ce que j'ai déjà filmé ça alors elle est tenue assez sympathique d'autres un peu moins vu que des fois les tenues de militaires c'est un peu moche mais sinon l'aura venu à sympathique ça a même été repris de rise et du reboot avec la gueule qu'elle avait d'un reboot est aussi petite surprise on a la skin de lara de tom rider 2 de deux modèles le modèle avec le blouson bombardier qu'on voit au tibet et en mode normal j'ai joué ça m'a amusé mais je peux pas quoi on peut pas jouer avec l'ancienne lara croft dans un super décor qui n'a rien à voir avec plus de 20 ans de différence quoi 21 ans de différence c'est pas possible c'est un petit clin d'oeil est sympathique il a aussi la skin de tom rider 6 voilà 6 ouais le 6 soit l'ange des ténèbres voilà pour la pour ce qu'il est tenue après on peut améliorer les tenues à bas regardez là je vais améliorer des bottes parce que j'ai récupéré des pots voilà on peut toujours améliorer des tenues notre chère lara croft mais ça c'est pareil ça je m'en sers pas enfin s'améliore je sais pas la ressource naturelle obtenu davantage des ressources de plantes super déjà qu'on en amasse tous les deux mètres ça sert à quoi ça sert à quoi à rien oh là 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 assassin's creed là mais j'en parlais tout à l'heure déjà c'est pareil les choses qui sert à rien ça c'est quoi ça robuste à une moyenne pour augmenter la capital des transports pour tous les types de flèches oui c'est vrai pour avoir plus de flèches ouais quelques petites améliorations pareil ça je n'en suis pas servi porte-chargeur et des balles spéciaux enfin à par contre ce qui va nous servir c'est il faudra acheter ça chez le marchand c'est des crochets et l'ascendeur mais ce qui est fou c'est qu'on s'en sert au moins aller cinq fois en tout dans le jeu même pas et les crochets c'est pour les coffres les coffres qui sont à peu près cachés dans le dans le jeu j'en étais ou ça c'est quoi ça matériel d'escalade de suspension ah oui voilà bon allez on va essayer de maintenant de dire quelques petites nouveautés des petites nouveautés sympathiques du gameplay oui la race et enfin nager à nager déjà dans rise mais c'était mal géré elle pouvait juste plonger et remonter c'était moche c'était nul c'était mal foutu là c'était mieux gérer les les faces sous marine sont vraiment bien foutu on prend bien en main c'est vraiment sympa et en plus c'est super joli franchement bravo voilà score enix nous avoir enfin donné une lara croft qui s'est enfin nager depuis le temps et puis le reboot il serait temps et c'est sympathique franchement les faces marines sont vraiment sympathiques moi j'ai adoré j'ai franchement adoré ça joue super bien ah ouais rien à dire voilà c'était une grosse nouveauté des phases aquatiques c'était une grosse nouveauté du gameplay après petite nouveauté c'est l'escalade alors l'escalade on a toujours dans deux piolets depuis depuis rail c'est parce que dans le premier on n'a qu'un seul piolet au second dans rise on a les deux piolets et cette fois ci on a toujours deux piolets mais avec quelques petites nouveautés un peu plus subtil qui va qui vous vous foutre ou pas le vertige c'est le dévers voilà lara elle pourra enfin escalader en dévers elle est super forte un peu sauter en dévers et tout voilà vraiment dire feu que la gravité est aussi un truc france sympathique c'est comme on appelle ça basse et où l'eau j'ai perdu le mot c'est voilà pardon c'est les descentes en rappel voilà les cent en rappel aussi ça on s'en sert beaucoup des cent en rappel après elle peut se balancer et se rattraper à une autre corniche les phases de toute façon les phases d'escalade c'était un gros point fort dans ce jeu ça l'a toujours été et c'est en plus c'est super beau à voir les jolies panoramas et je trouve qu'il n'a pas tant que ça des grands panoramas dans ce jeu c'est super joli mais les grands panoramas assez distincts assez loin enfin je trouve qu'il n'a pas énormément après la sensation du vide c'est pareil on joue vous parler de vertige tout à l'heure ou pas en fait ça nous arrive très peu d'avoir des sensations de vertige c'est dommage parce que bon après c'est vrai que c'est pas les tibet on n'est pas dans les grandes montagnes et tout là juste un endroit ou deux où on a le vertige on a le vertige on a des sensations de vertige des sensations de voilà de vide quoi alors que dans les 1,20 heures il avait tout le temps en même temps il fallait rester appuyé sur la touche il fallait être réglé au millimètre près alors que là c'est un peu plus aimanté par contre une difficulté en plus c'est assez relou vu qu'on a plus la vision notre instinct de survie on ne sait pas où est ce qu'on peut sauter exactement des fois des corniches on croit qu'on peut sauter alors que non ça c'est un petit piège il faut vraiment bien observé sur la carte des fois ça m'a un peu frustré je me suis un petit peu énervé ça m'est arrivé deux trois fois maximum mais ça va franchement ça va il faut vraiment bien observé c'est ça qui est coup parce que quand on utilise pas un stade survie il faut observer de nos propres yeux et ça c'est vraiment super franchement la sainte sur lui c'est un chicote quoi pas utiliser ça sert à rien le jeu est assez facile comme ça c'est pas la peine voilà je suis encore dans l'inventaire fini voilà et voyage rapide voilà le fameux voyage rapide on peut revenir sur certains plans certains plans de la carte voilà pour récupérer nos objets pour finir à 100% voilà et surtout pour faire nos fameux nos fameux attention tombeau défi tombeau qui sont franchement sympathique je vous montrerai des illustrations ces images des vidéos de tombeau vachement sympathique voilà pour toujours plaisir et toujours une énigme franchement les iniques sont sympas dans ce jeu en particulier une avec l'espèce de de miroir fera pivoter pour que le rayon du sol il passe bien dedans pour qu'on puisse utiliser des mécanismes j'en dis pas plus je vous montrerai une image vite fait mais c'est l'une des énigmes qui fallait vraiment réfléchir et rester posé quoi mais pas une seule fois j'utilise une solution franchement peu on peut vraiment réussir sans trouver de solution il faut juste avoir un peu de patience et vous pouvez y arriver ah ouais franchement c'est vraiment sympa les énigmes dans ce jeu franchement c'est un bon point fort je trouve même mieux que dans rise ah ouais j'ai adoré les énigmes dans ce après c'est pas des trucs farfelus c'est pas des trucs de grand foufou mais ça a été travaillé ça se voit à quoi c'est pas ennemi que tiens voilà je vous pose une énigme là vous démerdez c'est fait à l'arrache non franchement non après oui tous les tombeaux ne sont pas non plus exceptionnel attention mais la plupart des tombeaux sont vraiment sympathiques à faire et ils ont rajouté une nouvelle une nouvelle comment on appelle ça un nouveau objectif ça peut dire ça comme ça c'est les crics et en ligne n'ont pas les crics les cryptes les cryptes alors il n'a pas d'énigmes il y a quelques menaces c'est tout mais il n'a pas d'énigmes en fait c'est juste un comment c'est comme un tombeau sauf qu'il n'a pas d'énigmes et vous vous balader dedans faudrait faire attention aux pièges bien sûr parce qu'il aura des pièges dans ce jeu j'en dis pas plus on peut les désamorcer c'est sympa mais les cryptes sont assez sympa voilà il faut s'accrocher pareil s'accrocher à des corniches faire des escalades attention de pas tomber dans le vide et tout non franchement c'est sympa sauf qu'il n'y a pas d'énigmes voilà mais c'est une nouveauté en plus et c'est sympa voilà que des choses sympathiques quand même dans ce jeu il ya beaucoup de points fort dommage que les points en fait n'ont pas été changé enfin on a juste amélioré les points aller les points déjà qu'ils sont qui les points positifs quoi c'est tout voilà après c'est pareil je reviens au gameplay qu'on a eu une torche basse allume automatiquement c'est toujours pareil dans un endroit sombre des fois des endroits qui sont sombres mais qu'elle qu'elle n'allume pas automatiquement sa torche pourquoi on peut pas faire ça comme dans underworld ou dans légende carrément un légende et tout elle faisait en parlant dans les gens d'elle fait déjà même dans les anciens dans le premier j'en sais rien dans le deuxième je sais qu'on pouvait allumer une lampe torche c'était pas limité mais on pouvait le faire n'importe où là j'attends qu'on peut le faire nous tous nous seuls pas c'est prêt c'est pareil qu'on est en phase de combat pourquoi on n'a pas un petit bouton qui dit allez tiens hop je vais en phase de combat non elle se met en phase de combat toute seule voilà ça gâche un peu la surprise je suis désolé c'est toujours pareil je vous dis exactement la même chose que dans rise c'est exactement les mêmes défauts c'est con c'est dommage enfin bref voilà on quitte le feu de camp et maintenant les cinématiques voilà cinématiques en images de synthèse non je crois qu'il n'a aucune image de synthèse dans ce jeu comme dans rise je sais qu'on a utilisé deux images de deux vidéos de synthèse des images de synthèse dans le premier dans le reboot au début je crois et à la fin non non pas la fin dans j'ai une connerie non non juste au début c'est qui était dans le trailer elle a été réutilisé dans le jeu et dans rise je pense pas qu'ils aient d'image de synthèse alors non non il n'y en a pas du tout je confirme il n'a pas du tout bas dans ce shadow c'est pareil pas d'image de synthèse mais bon le jeu est tellement magnifique ça sert à rien quoi enfin c'est fini les images de synthèse depuis longtemps c'est fini voilà pareil un gros point fort ça parle juste pour moi basse et c'est que les cinématiques sont en format cinéma sur mon écran et oui à l'époque à l'époque même dans rise le format n'était pas en entier quand elle avait des scènes cinématiques et là sur mon écran c'est en entier et c'est génial c'est génial voilà c'était un petit point que en plus c'est vraiment bien fait quoi et sacré cinématique bon moi je suis en train de jouer en ce moment ah non mais c'est rien en fait ouais en fait c'est une petite vidéo où elle récupère ses armes parce que dans la cité perdue on peut pas utiliser nos armes mis à part notre notre arc pour débloquer quelques quelques objets c'est tout voilà sinon que dire que dire d'autre du gameplay c'est toujours pareil elle peut courir et peut sauter peut faire cette roulade pareil des skis qu'est ce qu'il ya comme nouveauté j'ai déjà tout dit aux nouveautés un peu plus de nouveautés que dans rise ce que je dans rise vous ai dit qu'il y avait quelques petites nouveautés mais sans plus quoi alors que là elle a un peu plus amélioration et ça fait plaisir ça fait plaisir ah oui alors on a le mode boulet time si on veut qu'on vise et qu'on veut tirer c'est un truc à débloquer un peu plus tard on a le mode armure aussi on a peu plus performant un peu plus costaud et le midi kit et une vision bac en fait c'est l'instinct de survie qu'on utilise mais ça reste c'est temporaire en fait voilà c'est limité et pour ça il faut récupérer pareil des conneries partout voilà après qu'on utilise l'arc on a toujours nos flèches empoisonnement les flèches empoisonnées on les a plus on n'a plus les flèches empoisonnées qui ont été remplacées par les flèches comment on peut appeler ça ses flèches déjà je m'en souviens plus en fait ça rend l'ennemi fou en gros on le tire dessus mais il meurt pas ce qu'il va faire il va il va paniquer on sait pas ce qui va arriver en fait c'est comme une espèce de hallucinogène quoi il dit il délire complètement fait le gars et il tire sur ses et sur ses potes voilà ça peut nous servir c'est sympa ça c'est sympathique voilà après les phases de de combat c'est comme si on incarné rambo sur pareil c'est c'est tellement cheat et même en difficulté hard c'est ouf c'est ouf mais c'est ça reste assez jouissif on est assez heureux quand même parce que c'est tellement accessible c'est tellement facile c'est tellement on prend plaisir à jouer quoi genre peut on peut s'agriper un arbre et à ce moment là on peut tirer sur un des bonhommes et on peut le pendre ça le fait automatiquement attention c'est pas pas de grand chose à faire c'est comme une petite queue de scène c'est pareil est aussi une nouveauté c'est qu'on peut se cacher on peut s'imprégner debout après c'est pas de partout comme ça on peut s'imprégner debout et on peut se mettre contre le mur contre les végétaux voilà on peut se cacher dans les végétaux et ça aussi sympathique c'est super quoi on se croirait comme dans rambo 2 quoi quoi il se cache sur un mur végétal un mur avec plein de boue et qu'il est rempli de boue la tête aux pieds et en fait qui est en mode furtif quoi et c'est marrant quoi ça me fait penser directement à ça dans ton rider sympathique bon je pense que je vous ai assez fait tout du gameplay je crois qu'on va s'arrêter là pour gameplay je crois que je vous ai assez tout dit putain je viens de remarquer qu'on a plus de 35 minutes 35 minutes quoi alors que l'origine je voulais faire 20 minutes de vidéo bref voilà ce sont les beaucoup de choses à dire donc on enchaîne alors on enchaîne sur le scénario que dire du scénario je vais pas trop vous spoiler même si je vous montre quand même pas mal d'image du scénario des scènes de dialogue entre personnages alors il ya notre cher lara croft on incarne toujours notre cher jonah qui nous accompagne encore et toujours depuis le premier et des nouveaux personnages comme méchant rodriguez je crois qu'il s'appelle rook le colonel rook et de nouveaux personnages sur une tribu qui essaye de défier les trinitaires je vais pas trop en dévoiler davantage c'est pas ce qui est le plus intéressant franchement je m'attendais un chou mieux de la part du scénario mais bon c'est comme ça quoi les scènes de dialogue encore les quelques petites améliorations cette scène de dialogue mais voilà quoi enfin c'est toujours classique c'est toujours enfin c'est pas du un chartier d'un c'est pas du last of us on est loin on est encore loin 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 surtout après nous avoir donné si vous souvenez bien dans rise à la fin de rise une scène pose générique on voit anna se faire tuer par quelqu'un une personne qu'on ne connaît absolument pas mais qu'on le découvre dans ce jeu et c'est rouge image de lui il y avait du potentiel du potentiel ce personnage mais voilà du coup on n'en sait rien quoi des fois l'entend parler à un moment dans le jeu il parle à la race et c'est ça aurait pu être mieux quoi ça aurait plu après pareil pour le méchant après ce qu'on peut appeler ça un méchant oui 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 on peut appeler ça un méchant mais c'est plus maintenant c'est un peu la mode c'est des méchants idéologiques voilà en fait il veut se battre pour pas que son peuple de la cité perdue paï titi je crois que ça s'appelle s'ouvre au monde en fait et avec qui on est alliés à la future reine enfin la reine légitime je peux même plus comme elle s'appelle avec son fils elle se bat aussi pour ça mais d'une autre manière voilà c'est comme ça voilà c'est de ça c'est de plus en plus à les méchants point de vue idéologique voilà alors voilà c'était rapide je préfère pas trop en dévoiler plus simple et en plus de cela une excuse on est à plus de presque 40 minutes de vidéo donc je voulais passer à un sujet c'était les boss et oui les boss il y en a quelques-uns bien mieux bien mieux que dans rise à rise à la fin on se bat contre un hélicoptère mouais 1 alors qu'à la fin on se bat contre un voilà j'en dis pas plus par contre là je vais vous montrer quelques images sur d'autres bosses en fait ces animaux voilà c'est des jaguar il y en a un au début vers le début du jeu un jaguar qui a tué notre pilote miguel putain les pilotes que ce soit dans les jeux vidéo dans le cinéma ou dans les séries les pilotes prennent cher je sais pas pourquoi personne les aiment ces pilotes que ce soit dans l'ost solo monde enfin non si je vous donne des exemples tous les pilotes y passent et voilà notre pauvre miguel se fait passer par se fait passer se fait prendre par un jaguar et on se bat contre deux jaguars la mise en est magnifique les images sont magnifiques je vous montrerai en scène c'est joli c'est vraiment joli et plus tard dans le jeu on se bat contre un autre jaguar et qu'une espèce d'armure et assez sympathique c'est pareil au début tu fuis après tu plonges dans l'eau assez c'est entraînant et c'est pas facile les tuer c'est pas si simple voilà après rien de rien d'original rien de de palpitant au niveau des bosses c'est pas non plus un truc de grands faux c'est pas fou fou mais c'est bien mieux que rise voilà ah oui alors là ça c'était chiant si les tutos les tutos encore les tutos ça nous sert au début quand on connaît pas le jeu si le joueur n'a pas fait les deux premiers même si moi j'ai fait les deux premiers voilà il nous remet les tutos début pour nous en rappeler ce que des fois on peut oublier par exemple moi j'ai déjà oublié ce qui s'est passé dans rails un quasiment voilà donc du coup et ces fameux tutos oh la 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 ces tutos on les voit tous les tout le long du jeu et en plus même en ultra difficile encore une très difficile je comprendrais si on les met s'il mettraient pas mais il met tout le temps même en ultra difficile c'est fou ça aussi tout le temps tout le long du jeu vous pouvez vous accrocher là vous pouvez descendre un rappel encore le rappel ça se fait un petit peu moins et bon camp il n'aille il nous le montre quand on veut réfléchir deux minutes ah bah il nous le montre ah ben d'accord en fait c'est ça qu'il fallait faire c'est un peu relou voilà ah oui aussi est un détail à ça c'est un putain de détail je crois que je suis le seul à le remarquer après j'ai pas regardé d'autres tests j'en avais parlé à l'instant c'était sur le scène poste générique de rise oui la rourque qui tire sur anna mais pourquoi pourquoi il tue anna pourquoi on le saura jamais c'est con on le saura jamais et qui parle derrière moi j'ai toujours cru que c'était le père de lara le père de lara c'était la même voie en vf en vo j'ai pas vérifié c'était la même voie mais en vf en tout cas c'est là exactement la même voie je me suis dit ah putain mais en fait son père est vivant ça se trouve il est possédé on sait pas ce qu'il se passe et tout un peu comme dans tomb raider 4 avec verner et ben non du coup je m'attendais un truc comme ça espèce de twist mais non rien du tout ça m'a un peu un petit peu énervé quand même mais bon c'est comme ça les scénarios de tomb raider n'a jamais été à une grande qualité dans toute la saga dans tous les jeux ça n'a jamais été une grande qualité juste dans le 6 où il y avait vraiment un fort potentiel un fort potentiel et dans le 4 aussi le 4 ça m'a bien plus le scénario du 4 m'a vraiment bien plus en égypte voilà aussi alors quelques petits flashbacks de lara toute jeune toute petite toute mimi ça aussi c'est sympathique pour vraiment vous montrer comme quoi son le père de lara s'est suicidé voilà en gros à cause des trinitaires voilà pour nous confirmer sa mort voilà en fait voilà on vous a fait une petite connerie à la fin de rise du coup on va le corriger pour montrer comme quoi le père de lara est bien décédé ouais ouais j'attends voilà alors à tête pas de suite je sais pas ce qu'ils vont faire plus tard score enix voilà on sait juste que c'est le dernier de cette trilogie voilà on sait pas ce qui va se passer après mais bon la licence tomb raider ne s'arrête pas là je pense pas je ne pense pas c'est très peu probable alors pour conclure voilà j'ai vraiment adoré ce jeu voilà même avec ses qualités qui ont été vachement amélioré mais ses défauts non 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 toujours les mêmes défauts dans ce jeu voilà je vais pas me rabâcher pour moi le plus gros des défauts c'est à discuter une fois de plus ça peut être que ces joueurs qui demande ça en même temps voilà les jeux les anciens jeux 32 bits tomb raider 1 j'ai pas joué tomb raider 2 était très difficile le 3 2 3 tomb raider 3 c'était horrible le 4 si le 5 ça allait mieux le 6 ça allait aussi après voilà c'était super dur comme jeu voilà c'est pour ça que vaut mieux mettre le fun en avant je pense que c'est ça le plus le plus important de nos jours c'est mettre le fun en avant allez on se laisse là je vous dis ciao et à bientôt pour de nouvelles vidéos